Une bouteille qui provient de la bouteille amionnée, qui est une bouteille relativement rare, parce qu'il s'agit d'un calvados de 1898, une bouteille qui a plus de 100 ans. 420 lots, plusieurs milliers de bouteilles et le travail de toute une vie vendu en quelques heures suite à la liquidation judiciaire du restaurant. La cave d'Alain Chapelle renfermait des bouteilles en abondance et de qualité. Une très belle cave rare par rapport à certain nombre de produits et par rapport à des quantités sur des domaines où c'est très difficile d'avoir des quantités comme ça. C'est justement ce qui est intéressant par rapport notamment à cette vente. La vente a attiré plus de 100 personnes, des connaisseurs, des habitués, des ventes aux enchères viticoles, mais également un public différent, des nostalgiques du restaurant ou tout simplement des gens attirés par le nom d'Alain Chapelle. C'est un grand restaurateur déjà et donc c'est pas la première fois que je fais les grands restaurateurs. Il y a pas mal de ventes mais plutôt sur Paris donc je me déplace spécialement pour ça pour voir un petit peu comment... Puis il y a des lots qui m'intéressent, un peu spécifiques comme du Jacques ou producteurs comme Ravneau ou du Jacques. Chapelle propose des vins qui sont très bien conservés, donc c'est la possibilité d'acquérir des bouteilles conservées dans de très très bonnes conditions et issus des domaines que je recherche. Tous les lots sont partis pour un montant total de 300 000 euros, soit un peu plus que la valeur estimée. La meilleure vente, un Romané Conti de 2007 à 6100 euros.